Dans ce rapport Think Global Act European, notre Europe Institut Jacques Delors présente les recommandations d'un groupe de 16 think tanks européens, qui constitue un pôle de une quarantaine d'experts sur l'évolution de l'action extérieure de l'Union Européenne, état des lieux et recommandations pour une vision globale d'action extérieure de l'Union Européenne. À un moment où la crise économique de l'Union Européenne et également du monde, crise mondiale, a renforcé un peu l'introversion des politiques menées par les décideurs européens, dont toute l'énergie est captée par les réformes internes, les Européens sont confrontés à un constat qui est très concret, qui est un constat un peu d'érosion de l'influence européenne et de la crédibilité de l'Union Européenne sur la scène internationale, au moment même où les nouvelles puissances émergentes et puissances établies, nouvelles puissances établies comme la Chine par exemple, viennent concurrencer et s'affirmer plus fortement sur la scène internationale. Cette initiative a été prise pour scruter toute une série d'enjeux qui concernent l'action de l'Union Européenne dans une série de domaines. Ces domaines sont la gouvernance économique, comment mieux promouvoir les intérêts économiques sur la scène internationale, comment assurer le développement durable de l'Union Européenne et l'accès aux ressources stratégiques en premier lieu de l'énergie, domaine clé, comment relever le défi démographique de l'Union Européenne, les besoins de main-d'oeuvre à moyen terme avec une stratégie d'immigration globale de l'Union Européenne, comment faire de son voisinage un espace d'opportunités à un moment où le voisinage lui-même est beaucoup plus turbulent et présente de nouveaux défis pour l'Union Européenne puisqu'elle a engagé une politique de voisinage avec ses Etats membres depuis maintenant bientôt une décennie. Et puis enfin les enjeux de sécurité et de défense, comment relever le défi du maintien d'une crédibilité de l'Union Européenne à un moment où tous les budgets de défense sont revus à la baisse dans les Etats membres. Les différentes contributions et analyses qui sont faites sur ces différents enjeux donnent lieu à des recommandations, à une analyse de l'état des lieux, des recommandations et in fine à une liste un peu de recommandations clés sur lesquelles se sont accordés les rapporteurs des groupes de réflexion qui ont mené ce travail sur une année.